Avez-vous déjà imaginé mettre de l'essence de voiture dans un avion ? Ou du kérosène d'avion dans votre voiture ? Évidemment, ça ne marche pas. Mais pour quelles raisons ? Aujourd'hui, nous allons nous frotter à la chimie et à l'ingénierie des moteurs pour comprendre pourquoi chaque carburant a son rôle bien défini. L'essence et le kérosène sont comme deux frères, nés de la même mer, le pétrole brut. Pour les séparer, on utilise un processus appelé distillation fractionnée. Imaginez une immense tour de raffinage où le pétrole est chauffé. Les produits les plus légers, comme l'essence, montent tout en haut de la tour, tandis que les plus lourds, comme le kérosène, restent aux étages inférieurs. A ce propos, je vais vous raconter une petite anecdote. Au XIXe siècle, le kérosène était la star, utilisée pour les lampes à la place de l'huile de baleine. L'essence, elle, était un déchet dangereux et inutile, souvent jetée dans la rivière la plus proche. L'essence est composée de molécules courtes et légères, ce qui la rend extrêmement volatile. C'est cette capacité à s'évaporer rapidement qui lui permet de se mélanger parfaitement à l'air dans le moteur de votre voiture, créant un mélange prêt à exploser au moindre contact avec une étincelle. C'est une combustion rapide et puissante, contrôlée par son indice d'octane. Saviez-vous d'ailleurs que l'essence hivernale est encore plus volatile pour aider les moteurs à démarrer par temps froid ? Une adaptation chimique invisible, mais essentielle ? Le kérosène, à l'inverse, est fait de chaînes de molécules plus longues et plus lourdes. Il est plus gras, plus dense et s'enflamme moins rapidement. Sa stabilité est telle que si vous y jetiez une allumette allumée, elle s'éteindrait certainement. Cette nature stable le rend bien plus sûr à stocker et à manipuler en grande quantité. De plus, sa densité énergétique est supérieure à celle de l'essence en volume, ce qui signifie qu'un litre de kérosène contient, et oui, bien plus d'énergie. Un avantage crucial quand chaque gramme est important. C'est dans les airs que le kérosène devient irremplaçable. A 10 000 mètres d'altitude, la température extérieure chute à environ moins 50 degrés. Dans ces conditions, l'essence deviendrait très volatile et instable, où ses composants se sépareraient. Le kérosène de type jet A1, lui, est conçu pour rester beaucoup plus stable à basse température. Mais son rôle ne s'arrête pas là. Il sert aussi à refroidir l'huile moteur et le réacteur de l'avion. C'est un véritable couteau suisse énergétique, garantissant non seulement la propulsion, mais aussi la fiabilité et la sécurité de l'avion du décollage à l'atterrissage. La combustion, c'est une réaction chimique entre le carburant et l'oxygène de l'air. Elle libère deux choses, de la chaleur et de la pression. Ce sont elles qui alimentent les moteurs. Mais tout dépend de la façon dont on utilise cette énergie. Avec l'essence, on veut des explosions rapides et puissantes pour faire bouger des pistons. Avec le kérosène, on veut une combustion régulière et continue pour maintenir une poussée constante dans la turbine. Dans une voiture, le moteur fonctionne par cycle très rapide. Admission, compression, explosion, échappement. A chaque explosion, le piston est propulsé vers le bas. Ça se répète des milliers de fois par minute. Pensez à une série de petites détonations qui se produisent sans arrêt, parfaitement synchronisées. C'est comme ça que l'essence transforme son énergie en mouvement. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'un carburant qui s'allume vite et fort, l'essence. Contrairement à une voiture, un avion de ligne n'utilise pas d'essence, mais du kérosène. Juste pour votre information perso, kérosène vient du grec kéros, ce qui signifie cire. Il a été choisi pour l'aviation car il est moins inflammable. C'est un atout majeur pour la sécurité. Et il contient plus d'énergie à poids égal. Mais le carburant ne fait pas tout. Le moteur lui-même est radicalement différent. Dans un avion, le principe, c'est que l'air est d'abord aspiré à une vitesse vertigineuse par l'immense ventilateur à l'avant, qui a une force d'aspiration très puissante. Cet air est ensuite canalisé et compressé par une série de compresseurs qui augmentent sa pression et sa température de façon spectaculaire. Bien avant la moindre étincelle. C'est seulement là qu'on injecte le kérosène. Pulvérisé, il s'enflamme au contact de l'air surchauffé et brûle en continu, comme un chalumeau géant. La température à l'intérieur atteint 2000 degrés. Vous imaginez, c'est plus chaud que la lave d'un volcan. Alors, pourquoi le moteur ne font-il pas ? Grâce à une super astuce. Une fine couche d'air plus froid prélevée en amont et soufflée contre les parois pour les protéger de cette chaleur intense. Les gaz brûlants, en se détendant violemment vers l'arrière, font tourner les turbines qui alimentent les compresseurs, puis sont expulsés, créant une poussée énorme. C'est le principe d'action-réaction de Newton. Cette combustion stable et puissante permet de maintenir un vol à 900 km heure pendant des heures, même à des altitudes où la température frôle les moins 50 degrés. Résumons rapidement pour bien comprendre. L'essence est légère et très volatile, adaptée aux petites explosions rapides des moteurs à piston. Le kérosène, lui, est plus lourd et plus stable à basse température, parfait pour une combustion continue dans le réacteur. Bref, l'essence, c'est pour rouler, le kérosène pour voler. Aujourd'hui, vous avez certainement remarqué que l'essence et le kérosène dominent nos routes et notre ciel. Ironie de l'histoire, l'essence, qui a d'abord été un déchet de la production de kérosène, est devenue le roi de l'asphalte grâce à l'invention du moteur à explosion. Depuis, ces deux carburants ont suivi des chemins parallèles et chacun règne dans son domaine. Mais ce règne est contesté. Face aux problèmes climatiques, la recherche de solutions alternatives est une nécessité. Une course contre la montre est lancée avec de nouvelles pistes qui vont redéfinir les transports de demain. L'une des plus prometteuses est l'hydrogène. Imaginez des avions ne rejetant que de la vapeur d'eau, zéro carbone dans l'air. Mais voyez-vous, le gros défi, c'est que l'hydrogène liquide doit être stocké à moins de 153 degrés. Cela exige de gros réservoirs cryogéniques très lourds qui perturbent l'architecture même d'un avion. C'est un puzzle technologique complexe que les ingénieurs essayent de résoudre. Puis, il y a aussi la solution électrique. Si elle a commencé à transformer nos routes, son application à l'aviation est plus délicate. Le problème, c'est la densité énergétique. Le kérosène contient 40 fois plus d'énergie par kilo que les meilleures batteries actuelles. Donc, l'avion tout électrique reste confiné aux drones et aux petits avions électriques pour des trajets très courts. Et si la solution était de ne pas changer les moteurs, mais le carburant ? C'est ce qu'on nous promet avec les carburants synthétiques ou électrocarburants. Le concept est simple. On capture le gaz carbonique de l'air, on le combine avec de l'hydrogène obtenu par électrolyse de l'eau et on obtient un hydrocarbure de synthèse. Cela donne un carburant neutre en carbone qui est compatible avec les infrastructures actuelles, mais le principal obstacle est le coût élevé. Ces innovations ne sont plus de la science-fiction. Les laboratoires et les industries de l'aviation du monde entier travaillent sur ces nouvelles formes d'énergie. Donc, sommes-nous à l'aube d'une révolution où l'avion et la voiture partageront le même carburant propre ? C'est possible. C'est possible.